Alors, grande question, doit-on ou pas sortir les tzitzits à l'extérieur ? Alors, il faut savoir que c'est en fait, c'est une, bon, c'est pas trop expliqué ici, mais c'est le principe, c'est une marloquette d'après le Pshat et la Kabbalah. D'après le Pshat, il y a écrit, donc l'explication textuelle du texte, il y a écrit, « Uritemoto, ushrartem et kamizvatashem ». Vous les verrez et vous vous souviendrez de toutes les misoats. Donc, il y a un besoin de les voir. Et sur ça, le Mishnabunra, il a des mots très durs. Il précise que celui qui n'a pas fait sortir ses tzitzits, il aura des comptes à rendre dans le ciel, etc. Donc, il y a l'obligation de faire sortir les tzitzits à l'extérieur. D'après le Harizal, c'est pas comme ça qu'on voit les choses. Il faut savoir que d'après le Harizal, il y a deux niveaux dans le tzitzit. Il y a le tzitzit gadol, le talit, et le tzitzit katan. Le tzitzit katan vient exprimer la pnimiut, l'intériorité. Et donc, il doit être intérieur et caché. Le tzitzit gadol vient exprimer la ritonyut, donc l'extériorité. Donc, lui, il doit être extériorisé, il doit être montré. D'après donc le Harizal, le tzitzit katan doit être intégralement recouvert à l'intérieur de nos habits. Alors, comment ça s'est manifesté de façon très concrète ? Le Minagashkenaz est de faire sortir les tzitzits. Le Minagashfarad, qui suit la Kabbalah, est de faire rentrer le tzitzit. Ce qui ne sera surtout pas le cas pour le tzitzit gadol. Et d'après l'opinion du Harizal, il n'y a pas lieu de s'inquiéter d'avoir vu ou pas vu nos tzitzits. Puisque quand la Torah nous a demandé de les voir, il parlait du tzitzit gadol. Donc, comment ça se manifeste ? De façon assez générale, les sfaradim rentrent le tzitzit à l'intérieur. Les Ashkenazim le sortent en s'appuyant sur l'opinion du Mishnaburra. Et ils ont largement, le Mishnaburra est largement quelqu'un sur qui s'appuyer. Nous, on a nos Minagim, eux, les leurs. Chacun comme il a l'habitude. Mais c'est dommage et c'est les mots du Al-Akhaburra. C'est bien de ne pas changer des Minagim qu'on a depuis des générations et des générations. On a nos habitudes et ce serait dommage de les perdre. Il précise même que les gens qui sont dans les Yeshivot ne doivent pas le sortir. Et même si on est dans une Yeshiva Ashkenaz et qu'on est sfarad, il ne faudrait pas le sortir. Évidemment, il y a un cas, alors ce n'est pas rapporté ici, mais je l'avais lu. Il y a un cas où on autorisera à sortir le tzitzit katane, même pour un sfarad. C'est s'il se sent faible pour X raisons religieusement, il sent qu'il risque de trébucher à un moment ou à un autre. Et que le tzitzit peut l'aider en étant sorti. Alors oui, dans ce cas-là, il faudra qu'il le sorte le temps qu'il a besoin pour se renforcer. Et tout de suite après, retourner à son habitude qu'il a hérité de ses ancêtres. C'est dire que pour les sfaradim, c'est quelque chose qu'on insiste réellement, même si on voit beaucoup dans le monde religieux qu'on sort les tzitzits à l'image des Ashkenaz. C'est des habitudes qui ont été prises, mais qui ne sont pas nécessairement notre héritage. Il y a une petite différence avec les Marocains qui sont très proches du monde Ashkenaz. Mais en attendant, l'origine du monde sfarad, c'était de suivre la Kabbalah, de suivre le Harizal très fortement. Donc nous, on a appris l'habitude de le ranger à l'intérieur. Alors, tout ce qu'on a dit, qu'on doit ranger le tzitzit katane à l'intérieur, l'idéal, c'est que ça ne reste quand même pas au contact direct de la peau putitain. Parce que quand vous avez de toute façon un tzitzit en laine, c'est très désagréable. Mais quoi qu'il en soit, c'est un kavod qu'on a attribué au tzitzit. Donc, si on peut mettre un vêtement, un petit t-shirt en dessous et mettre le tzitzit par-dessus, c'est l'idéal. Si on n'a pas pu, on n'a pas transgressé d'Avera, c'est juste moins bien. Bauch Adonai L'Olam, Amen, Ve'Amen.